Bonjour les copains et bienvenue sur la chaîne de Maëlle. Une fois les pas coutumes, c'est Maman qui fait la vidéo et qui vous parle. En fait, aujourd'hui, Maëlle va découvrir un secret qui se cache sur le terrain de papy et mamie à Orbet. Pour tout vous expliquer, là-bas en blanc, c'est l'ancienne maison familiale de mes arrière-arrière-arrière-grands-parents. Derrière moi, la maison en briques a été construite dans les étables et porcheries que j'ai connues mais qui n'étaient pas en activité. Et puis, de l'autre côté, vous avez le jardin. Vous avez la partie du jardin ici qui appartenait à toute la maison. Ce côté-là aussi, mais depuis une dizaine d'années, cette côté-là de jardin appartient à ma soeur et moi où nous avons construit une maison plein pied. Donc, en dessous de ce toit se cache un vieux tchereux. Un vieux tchereux en Wallon, c'est quoi ? C'est un hangar. C'est l'hangar qui a été construit par mes grands-parents dans les années 1965 plus ou moins. Cet hangar, papy, y a construit ces pigeonniers que Maëlle n'a jamais connus en activité, mais Maëlle va régulièrement dedans et donc ne se rend pas compte de ce qui se cache derrière les pigeonniers. Les pigeonniers font 1m50 de profondeur alors que la grange en fait 5. Donc, Maëlle ne se rend absolument pas compte du petit trésor qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, quand elle va rentrer de l'école, on va lui faire découvrir ce petit trésor parce que papy et mamie ont commencé à démonter ce tchereux, mais il ne va pas être démonté entièrement, il va être réhabilité pour y accueillir Ben pour l'hiver. Et ce tchereux, donc cet hangar, va être ouvert sur deux côtés, ça va donner sur le jardin. Ben va avoir un paddock avec box et abri de 200, 200, 250 mètres carrés pour l'accueillir durant tout l'hiver chez papy et mamie. Donc, quand Maëlle rentre de l'école, je vous filme tout ça. Bonjour ma chérie, ça a été à l'école ? Yes ! Alors aujourd'hui, je vais te faire découvrir un secret, un trésor sur le jardin que tu ne soupçonnes pas. On y va ? C'est le pigeonnier de papy. Ben on y va, on descend. D'accord. Vas-y, descend. Allez, vas-y, encore. Alors déjà, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Ben déjà, il y a plus de murs. C'est quoi ça, normalement ? Normalement, là, c'est un trésor, donc c'est un pigeonnier de papy. C'est l'ancien pigeonnier de papy, tu vois, qui n'est pas profond du tout, vraiment. Alors toi, tu as connu ça en pigeonnier, mais à la base, c'était un trésor. C'est quoi un trésor ? Un trésor, c'est des anciennes termes. Granges, c'est des granges. Il y avait des lapins, des poules. Mais est-ce que tu te rends compte de la grandeur que ça a ? Ah oui, je vois. Allez, vas-y, va voir. Va découvrir ce qui s'y cache. Hé, tu restes là, Pastis. Alors, tu ne sais pas aller loin, parce qu'il y a beaucoup de brôles. Déjà, là, on ne savait pas avancer. Ouais, papy a nettoyé. Et regarde derrière, tout le bordel. Mais tu as vu la grandeur ? Tu vois la grange que c'est ? Eh bien, on sors, parce que j'aurai plus facile de te filmer dehors. Tu as vu le beau... T'aurais dû m'expliquer. Attends, je tourne dans tous les sens. Et tu crois qu'on va faire quoi là-dedans ? Papy, il démolit tout. Là-bas aussi ? Alors, c'est très long, c'est très grand. Et regardez, ça, c'est notre jardin à ma soeur et à moi. Ça, c'est notre jardin qui va avec notre bungalow. D'accord, normalement, il devrait y avoir une séparation ici. Une clôture, mais qu'on n'a jamais mis, parce que ça ne sert à rien. Il y a 17 pas. Donc, il y a 17 mètres de l'entrée du Tchéreux. Jusque dans le fond du Tchéreux. Le jardin, en fait. Et qu'est-ce que tu crois que papy et mamie sont en train de faire ? Ils démontrent tout. Ouais. Mais papy et mamie, ils ont prévu une surprise. C'est quoi ? Ma banne, en hiver, elle est dans son box et elle va... 3h sur 23 au box. Non. 22h sur 24, elle est au box, parce qu'elle va 1 ou 2h au paddock. Donc, papy et mamie, ils ont décidé qu'au lieu d'abattre complètement ce Tchéreux, papy et mamie, ils ont décidé qu'ils allaient le réhabiliter. Et je te parle. Papy et mamie ont décidé qu'ils allaient le réhabiliter. Donc, ils démontent tout. Ils l'ossaturent. Ils vont mettre Ben dedans. Et on va faire un abri avec un box. Et dans la pelouse, tout ça sera ouvert. Et ça donnera sur la pelouse. Et Ben va avoir un énorme paddock pour l'hiver. Donc, Ben, elle va revenir chez papy et mamie. Tout l'hiver. Tu vas pouvoir t'en occuper beaucoup plus. Génial. Top. Oui. Ouais. Top dans 5, ma poule. Bon, ben, les copains, on vous montra l'évolution de la transformation de la vieille granche. Vous voyez que la vieille granche, c'est vraiment la vieille granche, quoi. Ben, ouais, elle a plus de 70 ans, cette vieille granche. Donc, elle va être réhabilitée et on va y mettre Ben pour l'hiver. Donc, on vous fera suivre les transformations qui vont suivre. On espère être dedans pour le mois de décembre. Début décembre, on espère pouvoir ramener Ben. Donc, on va vous montrer tout ça. On vous dit à bientôt. Salut. 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 Sous-titrage FR ?